Bon matin! J'espère que ça va bien. Il est 8 heures avec Clévin. J'essaie de sortir de chez nous pour aller porter mes enfants à garde à vie. Pis ben, j'attends près des camions. Je suis plus capable. Je suis tellement plus capable de la construction. Imaginez que je travaillerais aujourd'hui pis que je serais overpricée. Moi, dans la vie, je suis jamais pressée. J'arrive tout le temps à 5, même 10 minutes, des fois, d'avance à la job. 5 minutes avant mon 5 minutes d'avance, mettons. Je commence à travailler à 1h30. Je suis là à écon, genre. Ou à écon. Tu sais. Mais là, c'est ça. Je serais genre fucking dans la minute parce que je vais attendre 15 minutes. Mon 15 minutes de louche, je vais l'attendre après un petit camion, genre. Fait que les denrées de range et ses affaires, là. Mais comme, je suis pas sortie d'ici avant encore un bon 5 minutes. Bon matin! Bon, pour vous montrer l'ampleur, là. Comme ça va pas, là. Il y a des trucs partout. Il est rendu 9h20, juste à la maison. de revoir la maison depuis un moment déjà depuis à peu près 1h. Pis là, j'ai tenté d'écouter une vidéo de maquillage, ok? Pis là, genre, you know me, là. Genre, je me maquille jamais. Mais, ce week-end, j'ai fait le mélange de matrosse à maquillage, ok? Parce que... Ça en était ridicule, là, mon frère. Ça marchait plus partout. Après les fois, tu sais, je tassais des affaires. Tu sais, comme, tu veux, mettons, ton mascara, tu tasses des choses que tu utilises jamais, là, mettons. Fait que là, c'est ça. C'est ça qui se passait tout le temps. Fait que là, je vais vous montrer ce que j'ai gardé. Ça se tente-tu? Ok. Fait que je vais commencer par vous montrer mes produits soins du visage. Parce que je pense que je vous l'avais dit, mais je veux que 2021 soit un année où je fais plus attention à ma peau parce que je fais zéro attention. Et là, même là, je vous dis, c'est pas tous les jours, j'y pense. J'y pense, comme, pas rarement, mais j'y pense, comme, mettons, trois fois semaine à me laver la face, pas plus, là. Mais je devrais vraiment faire plus attention. Fait que, là, je veux juste vous dire, là, il y a pas de placement de produits. Puis, genre, t'sais, comme, là, j'en parlais d'une abonnée à moi, comme, qui m'a envoyé un colis. Puis, ça donne que je trippe sur ses produits, bien, sur les produits, puis que j'en ai rachetés. Puis, c'est ça que j'utilise parce que, maudit, je les ai payés, là. T'sais, je veux dire, je les ai pas achetés pour les regarder, là. On se comprend. Fait que, probablement, je me démaquille avec cette eau micellaire-là, la Simple, Simple, whatever. C'est ma soeur qui me l'avait donné à un moment donné dans un coffret, dans le fond, à Noël. Puis, là, c'est sûr qu'elle est expérie, mais, genre, je l'utilise pareil, là. Je veux dire, c'est de l'eau micellaire, là. Fait que, c'est ça, mais d'habitude, je prends la rose de Bioderma. C'est vraiment ma preuve, mais celle-là fait tout aussi bien la job. Fait que, je l'aime bien gros. J'utilise mon gel nettoyant de Mary Kay de Botanical Effect, comme ça. C'est mon nettoyant pour le visage. Ensuite, quand je... Ça, c'est à peu près une fois par semaine que je le fais. Je me fais l'exfoliant vivifiant de Botanical Effect, encore une fois, Mary Kay. Ça, c'est ma crème hydratante. Dans le fond, c'est un gel hydratant. Fait qu'après mon nettoyant, je mets ça. Ok. Ensuite, pour le maquillage, comme vous savez, comme je viens de vous dire, je me maquille jamais. Mais quand je me maquille, je fais la totale, là, genre, la grosse affaire. Par contre, j'ai pas de fond de teint parce que, justement, j'avais tellement de problème avec ma peau que, comme, toutes les fonds de teint devenaient, comme, cakey, là. En fait, tu sais, comme on voyait ma peau morte pis tout, pis ça m'écoeurait. Fait que je mets pratiquement jamais de fond de teint. Mais il faudrait vraiment que j'en mette, là. Il faudrait vraiment que j'aille m'en acheter un pis que j'aille peut-être au Sephora, mettons, pour faire, comme, dire c'est quoi ma couleur. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que j'utilise, premièrement, la palette comme ça de Alex. Elle est vraiment rendue scrappe, elle est vieille, là, on va se le dire. Mais c'est parce que je fais mes sourcils avec. Je prends cette couleur-là, ici. Pis je vais même, des fois, pour ma pointe, mélanger le brun avec le... C'est comme un genre de... C'est comme un brun super foncé, dans le fond. Un brun chocolat, genre. Fait que, des fois, je vais mélanger les deux, comme, pour la pointe. Pis à toutes les fois que je fais ça, je me fais tout le temps dire que mes sourcils sont vraiment beaux, genre. Fait que... Pis, tu sais, je me veux pas dire ça, genre, en vidéo, là. Mettons, je suis dans un party, ben, une party de Noël, ben, comme, tout le monde va dire, genre, « Oh my God, c'est donc mes beaux tes sourcils, tu sais. » Fait que, bref, ça veut dire que ça marche. J'utilise ce highlight-là de Essence, le Pur Nude, que c'est ma meilleure amie qui m'a donné dans notre swap de cadeau de fête, si jamais vous voulez aller voir sur ma chaîne. Parce que, moi, ma fête, c'est le 17 avril, pis elle, c'est le 19 avril. Fait qu'on... On s'est fait un swap d'anniversaire, il y a deux ans. Fait que, c'est ça, je l'utilise à toutes les fois que je me maquille. Sinon, avant, j'avais le Lumi, comme ça, le True Match, mais comme... J'aime mieux l'autre. J'aime vraiment mieux l'autre. Fait que celui-là, je l'utilise moins, mais je le garde quand même. Mon bronzeur, c'est celui-là, mais là, le truc qui est brisé. Mais c'est le Rimmel, le Sun Shimmer, poudre bronzante. Comme ça, il est vraiment vieux celui-là et tout. Faudrait vraiment juste que j'aille me refaire une nouvelle fax de maquillage, mais bon. C'est ça. J'utilise mon recorbe à cils, toujours. Je ne sais pas c'est quelle marque, mais je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, puis j'en aime beaucoup. Mon blush que j'aime le plus, c'est celui-là, dans la couleur Blush On, si je pense, si je ne me trompe pas. Fait que c'est un petit vieux rose. Comme ça, mais là, il commence à avoir des paillettes dedans et je trouve qu'on les voit trop. Mon mascara, bref, le Lash Paradise que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, puis je tripe solide dessus. Fait que, c'est ça, je continue à l'utiliser. Puis quand j'en finis, je vais ouvrir mon Ultimate de Mary Kay, parce que ça aussi, là, c'est... En tout cas, il y a quelques années, c'était vraiment un de mes, bref, 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 bref. Fait que, c'est sûr, j'ai vraiment hâte de le réutiliser. Fait que là, pour l'instant, c'est ça. Ah, puis ici et tout, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas vu. Je viens de le voir. Ah, j'utilise une éponge comme ça. J'aime vraiment mieux le Beauty Blender, mais là, ça, c'est une éponge de Kuo, si je ne me trompe pas. J'utilise aussi parfois la poudre pour les yeux de Health, que ma meilleure amie m'a donné dans notre Swap. Puis j'ai mes pinceaux, là, mais ça, c'est pas très... C'est pas très... On s'en sert que, dans le fond. Puis j'avais, OK, des crayons, les Color Blush. C'est ça, Color Blush, Color... Quelque chose. OK, c'était des crayons. Moi, pour les lèvres, puis j'ai été vraiment trippée, là. Genre, ça tenait toute la journée. C'était vraiment hot, OK. Mais genre, j'ai sûrement acheté ça comme en 2012, là, 2012-2013. Puis je les avais encore toutes dans mon maquillage. Je les mettais plus. Je savais que j'allais avoir une infection, là, en mettant ça, là, mais je les laissais là, genre. Puis là, ça aussi, là, j'avais acheté ça à peu près en même temps, là. C'était les NYX, les crèmes à lèvres douces et mattes. Ça, c'est dans la couleur Monte Carlo. J'en avais un autre aussi que j'ai jeté, là, en fait. Puis là, lui, je sais pas pourquoi il a passé sous silence, mais en tout cas, whatever. C'est comme un rouge à lèvres mâle, là, justement, mais comme avec un embout, là, comme ça, là. Puis genre, la couleur est folle, là. Je sais pas si je peux vous la swatcher. J'ai-tu des jettes pas loin? Genre, ah, ben, ouais. C'est sûr que, tu sais, c'est vieux, il y a le bâtard, là. Mais comme, tu sais, la couleur est super belle, mais c'est sûr. Il faut vraiment que je le jette parce que c'est dégueulasse. Ça fait que c'est ça. Bref, je voulais juste vous montrer vite, vite, mes produits que j'utilise quand je me maquille. Le fond de teint, j'aimerais beaucoup, peut-être, m'acheter... Celui de Make Up For Ever. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Sinon, c'est quoi l'autre que j'ai vu? En tout cas, tu sais, pas de temps de pharmacie parce qu'en pharmacie, toutes les sous-teints sont jaunes. Puis moi, dans la vie, j'ai pas un sous-teint jaune, j'ai un sous-teint comme rose. Ça fait tous les fonds de teint de pharmacie oxydent sur moi, puis c'est vraiment laid. Ah, puis j'ai aussi jeté mon concealer que je m'étais acheté. Il voulait vraiment... Ben, il ne voulait pas si longtemps. J'avais ma chaîne YouTube, là, mais... Ça fait, mettons, deux ans et demi. Je m'étais acheté le Tarte Under The Sea, quelque chose de même, là. Puis je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais là, il est vide. Il était vide, puis... C'est ça. Ça fait que c'était ma bonne couleur. Ça fait que je le mettais quasiment en fond de teint. Mais c'est ça. Ça fait que bon, je m'allais me nettoyer à la main. Puis je vais aller freiner mon petit vidéo. Il est rendu 11 heures. Je viens de faire mon petit ménage au salon, qui était vraiment pas grand-chose. Il va falloir que je range mes couches aussi que j'ai pliées. Ben, mon reste de couches que j'ai pliées, parce que j'en avais pliées hier matin, dans le fond, pour les envoyer à la garderie en début de semaine. Toujours, toujours. Ça fait que c'est ça. Mais là, en tout cas, on est revenu tard samedi. Fait que... Ça me dit dimanche. Fait que j'avais pas le temps de faire mon lavage. Parce que d'habitude, je les... Mettons vers 3 heures, je les pars, pis comme... J'ai fait sécher. Pis quand on va coucher les gars le soir, je les plie. Ben là, c'est ça. J'ai fait mon lavage alors que d'habitude, je les plie. Fait que je les ai fait sécher comme pendant la nuit, là, tu sais. Quand on allait me coucher. Pis... C'est ça. Fait que j'ai juste pu les plier hier matin. Fait que j'en ai juste plié comme 8, là, pour envoyer à la garderie. Fait que c'est ça. Pis là, on a acheté une château de lingettes. Qui prennent toute la place. Fait que là, je sais pas où je vais mettre mes couches l'avant. Hippala! Et on va essayer de trouver une place. Pis c'est ça. Fait que là, je suis en train de faire mon petit... Mon petit clean-up, là. De la journée. C'est plus ma cuisine qui en a un petit peu besoin. Mais même là, c'est pas si mal. Bon, je pense que les valets, parce que Zoé, elle a déchiqueté quelque chose pendant que j'étais partie. Je sais pas c'est quoi. Ça ressemble à du carton. Mais comme je comprends pas c'est quoi qui aurait pu être là, en carton. Mais bon. Je vais me ranger avec ça. Pis au fond, je vais mettre un petit peu de vaisselle dans le lave-vaisselle. Que je parte ça. Pis voilà. Fait que sinon, c'est juste de ranger mes petites affaires, t'sais, comme ça. Ma boîte de lunettes bon look. Que je vais ranger avec ça. J'ai gardé mes anciennes lunettes. Je les ai mis dedans. D'un coup que justement, t'sais, mes lunettes brisent ou quelque chose, là. Au moins, je vais avoir une autre paire. Parce que moi, je peux pas faire comme, ok, ils sont brisés, je passe tant de jours, pas de lunettes là, je peux pas faire ça. C'est impossible, je vois rien. Ah, pis je vous l'ai pas montré. C'est quoi ça? Oh, génial. J'ai oublié de vous montrer au travail vendredi, pour la Saint-Valentin. Oh non, ça a percé. What the fuck? J'ai reçu une bombe de bain, que c'est une fille qui travaille avec nous, qui fait ça. Fait qu'elle fait des bombes de bain comme ça. Pis ça sent vraiment bon là, elle t'a l'air rose. Mais là, je comprends pas ce qu'il s'est passé. Faut moi que mes chats aient essayé de la manger. C'est tout ce que je vois. Pis j'ai aussi reçu une rose, mais elle est en train de faner. Mais, une belle petite rose. Comme ça. J'ai reçu une rose de ma jum, mais pas de ma chum. C'est pas grave. C'est pas le genre de chose qui me dérange vraiment. Je vous dirai. Fait que c'est ça. Ce matin, j'ai tout noté mes heures que je me suis fait scéduler pour le mois de mars. Pis tout ça. Dans mon agenda. Fait que ça, c'est une autre affaire de faire. C'est ce que j'aime toujours faire. Voir ma semaine d'avance. Quand je tourne ma page, j'ai un aperçu de ma semaine. Fait que je les note tout le temps. Pis en même temps, ça me permet, si je travaille tôt ou de quoi de genre, de m'arranger pour essayer que ma belle-mère vienne le matin. C'est avec tout ça. En tout cas, bref. Fait que voilà. Donc là, aujourd'hui, il faut que je lave le filtre à de la tortue aussi. Faut que je fasse ça. Faut que je fasse du laveur. Je voulais vous montrer le manteau que j'ai commandé à Laura. Ben, l'ensemble que j'ai commandé à Laura. J'ai essayé de vous trouver le lien sur ma facture pour le manteau à Zach, mais j'ai pas trouvé. Fait que en tout cas, ça, vous le verrez quand je vais le recevoir. Ben, ça aussi, je vais vous le montrer quand je vais le recevoir. Fait que j'ai pris ce manteau-là, comme ça, avec les petits appâts de pêche. Comme ça, j'ai pris le pantalon qui va avec aussi. Fait que c'est le manteau, j'ai pris un 2-3T. Et les pantalons, j'ai mis un 2-4 mois, parce que selon les grandeurs, c'est ce qu'ils faisaient. J'ai calculé avec un pantalon qu'on avait ici. Et j'ai pris une tuque en coton dans la couleur indigo. Ça ressemble un peu à un mauve. Tu sais, c'est comme bleu mauve. Fait que je me dis que ça allait bien fitter avec les petits poissons. Fait que je devrais recevoir ça, comme au courant de la semaine prochaine, peut-être. Pis le manteau-Azac, je le reçois demain. Il est 2h30. J'ai déjà parti me brosser de la verge. Je sais pas quand, mais en tout cas, elle est rendue dans la sécheuse. J'ai aussi lavé les draps à Zach, parce qu'il est arrivé un petit accident avec Jackson dedans. Ses draps hier. J'ai arrangé ça. Ben, tu sais, c'était pas beaucoup. Mais en tout cas, je vais laver. Dans le fond, c'était juste comme sur son reconto. J'ai décidé de tout laver. J'ai aussi parti mon souper dans ma mijoteur. C'est du filet de porc. J'ai fait ça avec de la sauce foya. Écoutez, j'avais rien pour le faire. Mais là, c'est ça. Ça fait des... Je sais pas... Bon, ça doit faire une couple de jours qu'il est sous vide. Mais il est dans le triche d'or. Pis j'ai le temps comme, je fais quoi avec? Pis là, ben, quand je travaille, le matin, j'ai pas le temps de partir une mijoteuse. Sinon, je la porte d'habitude en début d'après-midi. Pis je la mets comme à high pour qu'elle soit prête. Tu sais, que ça soit prêt comme pour l'heure du souper. Mais là, c'est ça. J'étais pas là. Pis tout. Fait que là, au moins, je le sais que... Tu sais, je veux dire, j'étais là. Fait que... Pis il était déjà... Tu sais, il était pas gelé ni rien, là. Fait que c'est fait, tu sais. Qu'on va manger un bon petit souper ce soir. D'habitude, je le fais avec de la crème de la moutarde, de la crème de champignon, pis tout ça, là. Pis là, j'étais comme, ben, je vais aller à l'épicerie, mais il a tellement neigé. Les routes sont tellement dégueulasses. En tout cas, le matin, il était vraiment dégueulasse. Je sais pas dans quel point, mettons. Mais c'est sûr, les routes étaient tellement dégueuses ce matin que j'ai fait oublier ça. Je ne vais pas à l'épicerie. Fait qu'ils vont manger ça comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? On se consera pas la tête. On se consera pas le bocic, comme dirait l'autre. Fait que c'est ça. J'ai appelé. J'ai fait un petit appel. Je suis le médecin Azak. Parce que je voulais savoir s'ils pouvaient prendre Jackson et Laurent. la réponse a été, prends un rendez-vous pis t'en parleras directement avec lui. Mais genre, j'ai aucune raison de prendre rendez-vous pour Zach. Ça va super bien. Il prend plus ses médicaments. Il dort bien. Il a des bonnes hôtes à l'école. Il a un bon comportement. J'ai aucune raison pour aller. Je suis le médecin avec. Fait que je vous avoue que j'étais un peu dénudée de... J'étais dénudée d'excuses là. Genre, je sais pas pourquoi je prendrais rendez-vous. Mais en même temps, c'est ce que Laurent a un an et demi. Et il n'a toujours pas de médecin. Et il n'a toujours pas vu de médecin. Genre, Laurent a eu ses vaccins, mais il a jamais vu de médecin de sa vie. Bref. Mais j'ai jamais eu ce problème-là. Mes médecins qui m'accouchaient ont pris mes enfants en charge. Pis Zach a causé son problème de comportement. Pis tout ça à l'école, j'ai eu un médecin en 2-3 mouvements en Itaouais. Je pense que son premier rendez-vous chez le médecin, il l'a eu. Ça faisait 2 semaines que j'habitais ici. Pis c'est ça. Pis Jackson non plus n'a pas vu de médecin depuis. Mais il y en avait un à Terrebonne dans le fond. Pis là, depuis ce temps-là, on n'a pas vraiment eu le besoin. Pas le besoin, mais on n'a jamais ressenti. Si, c'est ça. Le besoin d'aller voir un médecin. Tu sais, je regarde. Est-ce que Zoëlle, il y a une plume qui pousse? Fait que c'est ça. Pis Laura, ben, je me suis fait répondre « Ben madame, il faut que vous l'inscriviez au guichet. » J'ai comme « Ben oui, mais il est... » Parce que j'appelais quand il était nouveau-né. J'étais comme « Ouais, mais il est nouveau-né. Pis j'ai pas sa carte d'accès à sa maladie. » Pis il était comme « Ben, quand il est à recevoir sa carte d'accès à sa maladie? Inscrivez-le. Ben oui, mais c'est parce qu'il est rendu l'hostie, il va être trop tard. Fait que ça me tue. Système de santé de marde, je le dirais jamais assez, là. À quel point c'est illogique. Ça marche pas, là. Ça marche juste pas. Fait que c'est ça, bref. Fait que vu que Zach est déjà avec un médecin, je pourrais peut-être être capable de mettre Jackson et Laura avec. Pis tu sais, ça fait à peine deux... Ben, ça fait à peu près trois ans que le médecin Zach pratique. Fait que, tu sais, normalement, il doit pas être full patient. En tout cas, on va voir, là. Je vais essayer de trouver une raison, là, pour que Zach aille voir le médecin, là. Pis... Parce que moi, il faut que j'aille un médecin au moins pour Jackson pour avoir ma maudite référence en orthophonie avant qu'il rentre à l'école, genre. Mais comme, parti comme celle-là, ça arrivera jamais. Genre, Jackson rentre pas à l'école, genre, en septembre cette année, il rentre l'année prochaine, là. Fait que ça marche pas. Mais en tout cas, whatever. Fait que je lui ai fait ça, pis... Pis c'est ça. Cacapatou! Fait que c'est ça. Je vais aller finir d'écouter... Une émission dans laquelle j'ai juste arrêté d'écouter. Personne ne tente plus. J'ai vraiment pas fait grand-chose de productif aujourd'hui, mais c'est bien correct, dommage. On est le lendemain. Il est 8h. Les gars sont à la garderie. Fait que c'était juste pour vous conclure le vlog. Je me souviens, pis c'est quoi? La dernière chose que j'ai vloggée. Fait que je suis désolée. Mais là, aujourd'hui, je travaille pas encore. Fait qu'il va y avoir encore un vlog. Demain, encore. Fait que ça va y avoir trois vlogs d'affilée. Fait que je suis contente. Mais c'est ça. Fait que... Ça va être un vlog... Le prochain vlog, ça va être un vlog en mode économie. Je sais que vous aimez vraiment ça quand je parle de ça. Fait que là, ça sera pas un vlog dédié à ça. Mais on va en parler. Fait que c'était mes plans pour aujourd'hui. Donc, c'est ça. Fait que vous allez pouvoir aller voir le vlog de demain, là, pour tout voir ça. Donc, là-dessus, moi, je vais vous souhaiter une belle journée, pis on se revoit bientôt. Bye!